Bonsoir, je suis avec Annick Fontaine, la troisième associée du groupe Délégatus. Annick a quitté le monde de la grande entreprise pour se joindre à Délégatus. Donc Annick, maintenant que vous faites partie des six avocats qui apportent du conseil en entreprise, moi j'aimerais savoir dans quel secteur en particulier Délégatus intervient. En fait, nous sommes 13 avocats chez Délégatus, moi je fais partie des six avocats qui oeuvrent en droit commercial et les six autres font du litige et la treizième est une avocate qui s'est spécialisée en traduction juridique. Donc oui, moi j'ai quitté l'entreprise pour me joindre à Délégatus il y a deux ans et je suis devenue co-actionnaire avec Pascal Pajot il y a deux ans maintenant et maintenant nous n'avons pas Saint-Pierre-Plamondon dans notre équipe comme troisième actionnaire. Donc oui, les services qu'on offre en entreprise, en fait ce qu'on a constaté, nous avocats qui avons déjà été conseillers juridiques en entreprise, avons constaté que certaines entreprises avaient besoin d'aide ponctuelle. Donc ce qu'on offre, c'est d'aller soit sur place chez le client ou à partir de nos bureaux, les bureaux de Délégatus, et agir un peu comme conseiller juridique, mais à l'externe sur une courte période, soit pour aider dans un financement ou à long terme. D'ailleurs, il y a un de mes clients que je desserre depuis plus de deux ans. Qu'est-ce que les clients y trouvent? Des baisses de coûts, des économies en termes d'argent? Oui, tout à fait. En fait, en faisant affaire avec Délégatus, les clients se retrouvent à avoir un contrat de service avec des avocats versus avoir un autre employé dans leur équipe. Donc, en termes de headcount, ça compte, c'est profitable. Et aussi, bon, c'est déjà pas mal. Oui, c'est ça. Donc, les prêts d'avoir un employé sont assez élevés. Et souvent, tu as besoin d'un employé, c'est pour une période donnée. Puis, tu ne peux pas juste laisser aller un employé après une période de quatre mois de pointe dans ton service juridique. Donc, en ayant cours au service d'une entreprise comme Délégatus, étant donné que c'est un contrat de service, on peut terminer le contrat n'importe quand. Donc, c'est vraiment une expertise juridique sur demande et ponctuelle et vraiment adaptée aux besoins du client, donc qui en a besoin à l'intérieur de ses bureaux deux, trois, quatre, cinq jours semaine pendant une période donnée ou quelques heures par mois. On est tout à fait flexible à ce niveau. D'accord. La question que je me pose alors là, c'est est-ce que les clients qui font appel à vous, c'est plutôt pour renforcer leur rang des gros services juridiques qui ont besoin de deux, trois personnes en plus à un moment T ou au contraire des plus petites entreprises qui n'ont pas du tout de service juridique et qui veulent sur quelques mois avoir un avocat à demeure, je dirais, au sein de leur service ? Dites-moi. Mais en fait, c'est les deux. C'est les deux. Nous desservons autant la grande entreprise que la PME. Donc, nous avons des clients qui font appel à nous lorsqu'ils ont un contrat à réviser. Ça peut être un mandat cinq heures à chaque deux mois. Et nous avons des grandes entreprises qui utilisent nos services entre trois et cinq jours semaine depuis deux ans. Donc, c'est vraiment très, très, très varié. Est-ce que je pourrais dire que même des cabinets d'avocats pourraient faire appel à vous ? Tout à fait. En fait, nous avons des partenariats avec des cabinets d'avocats. Souvent, leur clientèle, leurs très bons clients font face à des congés de maternité et puis ils demandent à leur cabinet d'avocats de leur prêter une ressource pour venir remplacer. Et souvent, ça ne fait pas l'affaire des cabinets d'avocats de se départir de quelqu'un, d'un de leurs associés ou d'un de leurs avocats pendant cette période de temps. Donc, nous avons des ententes avec les cabinets d'avocats pour justement les aider à pallier aux besoins de leurs clients. Puis, on a des ententes de non-sollicitation de la clientèle des cabinets d'avocats qui nous réfèrent des clients. D'accord. Écoutez, je vous remercie. Merci à vous. Et puis, bonne continuation. Merci.